BOSMEDIA 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 Redonner du courage aux étudiants qui sont là. C'est-à-dire, c'est d'y croire, d'y croire, parce que les conditions sont difficiles, les conditions seront toujours difficiles, mais vous pouvez relever des défis. On est tous passé par là, on est passé par les problèmes de chambre, par les problèmes de transport, par les problèmes de survie au sein de l'université, mais cela ne nous a pas découragés. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu, car nous avons des jeunes frères qui, aujourd'hui, sont des bacheliers et qui aspirent aujourd'hui à participer au développement de ces pays. Donc, pour ce faire, n'ayez pas de complexe. Comme il l'a dit, il faut être... D'ailleurs, heureusement pour nous, nous sommes des Djolof Djolof, et le Djolof Djolof est fier. Et ça, c'est une force. Le Djolof Djolof est fier, le Djolof Djolof est entreprenant. Donc, c'est peut-être ce qui m'a permis aujourd'hui... Moi, je suis un juriste de formation. J'ai été orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques, où j'ai eu ma licence et ma maîtrise. J'ai également fait l'ENAM, l'École nationale d'administration, où je suis sorti contrôleur des impôts depuis 2002. OK ? Mais cela ne m'a pas empêché aujourd'hui de m'aventurer sur le champ des économistes. Car le livre que j'ai écrit, c'est un livre d'éducation financière et d'investissement en bourse. Et là, qui parle d'investissement en bourse, d'éducation financière, il parle aux économistes en premier. Donc, pour dire qu'en fait, il n'y a pas de barrière, et je le disais tout à l'heure à mon voisin d'à côté, je disais qu'aujourd'hui, vous avez la chance que nous, nous n'avions pas. Parce que nous, pour étudier, les conditions étaient encore plus difficiles parce que, déjà, la photocopie était chère. En plus, l'Internet n'était pas aussi démocratique qu'il est aujourd'hui. Donc, vous, la chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, le savoir n'a jamais été aussi accessible. Moi, j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que, tout simplement, j'ai lu un livre. Donc, pour vous dire qu'il faut lire déjà. En premier, il faut lire. Moi, j'avais arrêté de lire, hein, parce que j'étais absorbé par le boulot et tout. Donc, je parle sous le contrôle de M. l'inspecteur. Donc, quand on est dans le milieu professionnel, on est tellement absorbé par le boulot qu'on peut ne pas s'intéresser à la lecture. Mais, lisez. Lisez le plus que vous pouvez. Car moi, j'ai lu un livre et j'ai produit ce livre-là pour dire que si j'avais lu peut-être 50, 200 livres, j'en serais à 10 ou 20 livres. Donc, pour vous dire que vous avez le temps. Et je le disais, le temps, le temps, c'est votre allié le plus précieux. Malheureusement, au Sénégal, ici, on aime perdre du temps. On aime perdre du temps dans des conjectures. Vous êtes des étudiants, vous êtes là, c'est pour étudier. Donc là, je ne vais pas parler du livre, hein, mais je vais vous parler de la réalité des choses, de ce que j'ai appris et que je voudrais transmettre. Donc, au Sénégal, nous aimons perdre du temps. Et comment nous perdons du temps ? Déjà, aujourd'hui, on perd beaucoup de temps avec le téléphone. Donc, nous perdons énormément de temps avec le téléphone. Donc, quand vous êtes un étudiant, vous passez beaucoup de temps sur WhatsApp, sur TikTok, sur autre chose, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Alors, ce temps-là peut être consacré à approfondir vos connaissances. Le deuxième lieu sur lequel nous perdons du temps, on se rencontre souvent entre amis, on passe de 8h à 9h à 11h, ou bien de 9h à midi à parler. Ça, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai un conseil à vous donner, déjà, limitez l'accès au portable. Le portable, c'est bon, c'est une nécessité, mais c'est surtout pour passer des appels. Parce que les technologies qu'on a mises à l'intérieur, c'est pour captiver votre attention. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, on peut se former avec ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai écrit mon livre, je ne suis pas entré dans une bibliothèque. J'ai écrit mon livre à partir de l'Internet. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Internet, c'est une révolution mondiale. Et c'est la plus grande école qui soit. Parce qu'aujourd'hui, pour venir à l'université, il vous faut un bac. Il faut être orienté dans une faculté. Or, aujourd'hui, pour aller à l'école d'Internet, vous n'avez pas besoin de bac. Vous n'avez pas besoin d'être orienté. Vous n'avez pas besoin de satisfaire à un certain nombre de conditions. Donc, l'accès est libre. Il suffit d'avoir un passe pour accéder à Internet. Maintenant, quand vous accédez à Internet, où est-ce qu'il faut aller ? Ça, la question. Quand vous allez sur Internet aujourd'hui, si vous allez sur les moteurs de recherche, il faut savoir où est-ce que vous allez. Vous faites histoire. Vous voulez vous former. Les meilleurs cours se trouvent sur Internet. Les meilleurs professeurs se trouvent sur Internet. Donc, ce que les professeurs-là nous donnent, il faut l'approfondir. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir l'approfondir avec les meilleurs spécialistes qui soient dans le monde. Il suffit de taper n'importe quel sujet sur Internet. L'histoire du dialogue, vous le tapez, vous aurez... C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'épuiser. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas perdre son temps. Parce que là, vous passez de 9h à midi à parler de politique ou bien à parler de choses qui ne vous regardent pas. Vous perdez votre temps. Donc, utilisez Internet pour approfondir vos connaissances. Si vous êtes un juriste et je parle en connaissance de cause, pourquoi je dis que les conditions étaient difficiles ? Parce que nous, quand nous étions là, la photocopie était difficile. Internet, n'en parlons même pas. C'était assez balbutiement en Afrique. Donc, nous, on était à la faculté de droit où il y avait toujours des milliers d'étudiants. Une petite anecdote. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé à aller en salle de cours, c'est-à-dire que j'ai fait ici un mois, je ne savais pas qu'il y avait un balcon en haut. Donc, c'est un jour, quand je me suis assis au premier rang, que j'ai vu qu'il y avait des étudiants en haut de moi. Donc, pour dire que vraiment, les conditions n'ont jamais été faciles. Et à l'époque, nous, pour faire nos TD, la bibliothèque n'était pas aussi accessible qu'elle est aujourd'hui. C'était une toute petite bibliothèque et les ouvrages au programme étaient en nombre limité. Et la plupart de ces ouvrages, j'espère que cela est révolu, quand vous ouvriez les pages, vous trouviez que les pages étaient déchirées. J'espère que ça, c'est fini maintenant. Ou bien. Donc, pour dire que c'est dans ces conditions-là que nous avons étudié. Et comment on faisait nos recherches, on n'avait pas, ça je vous dis, je vous parle de façon crue, on n'avait pas les moyens de payer la photocopie. Parce qu'à l'époque, c'était 50-100 francs. Ce n'était pas dans les 25 francs, ou 20 francs, ou 15 francs. Donc, nous, nous passions, en tout cas pour apprendre ou approfondir un sujet, on allait à la bibliothèque et on passait deux heures de temps à recopier. Et vous savez que ce n'est pas évident. Et je me souviens, il y a le fameux cours de droit administratif du professeur Jean Dubois de Godisson. et je vous dis, je l'ai recopié à la main. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'étais en deuxième année et ceux qui sont là, qui ont fait la faculté de droit, qui savent que la deuxième année quand même, c'est vraiment... c'est un grand barrage. Donc, rien que pour avoir la bonne information, j'étais obligé à l'époque d'aller tous les soirs à l'université. et je suis tombé par un pur hasard sur ce cours-là. Et c'était vraiment le meilleur cours à l'époque, le cours de droit administratif de Jean Dubois de Godisson. Je pense qu'il est toujours là.